Bonjour, le centre d'art L'Oréal Mogador, un centre d'art confiné pour cause de pandémie. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter cinq œuvres exceptionnelles, hors normes, hors gabarit de Saïd Ouarzaz. Deux sculptures, deux sculptures recto verso et trois sculptures tableaux, comme les appelle Saïd. Voici la première sculpture. C'est donc des sculptures en trois dimensions qui sont recto verso. Celle-ci a une face dans les oranges, très nettement, avec un énorme poisson qui essaye de se mordre la queue, qui repose sur une tortue, avec beaucoup de choses, comme toujours dans le trail de Saïd. On peut voir ici un homme plié, une tête de cheval. Plus bas, on peut revoir une tasse et un homme noir avec un short rouge. Au centre, on va avoir une tête, on dirait une tête de sirène, avec un petit bonhomme au cœur bleu et aux bras blancs. Une tête qui se marre, un oiseau, un oiseau blanc. On voit bien la sculpture en relief de ce poisson qui est enchassé dans le cadre. Des couleurs vraiment très, très vives. Une première phase extrêmement chatoyante et intéressante. Un pourtour qui est dans les gris, avec des touches de bleu, de rouge. Et au dos, sur un fond gris, un dragon en rouge. Un dragon avec sa crête. Une étoile, une fleur, un tournesol qui est au-dessus de cette crête. On voit bien l'œil et la tête de ce dragon, sa crête que l'on descend. Et une pâte. Une petite fleur, ici aussi en relief. Un fruit, une fraise ou quelque chose de ce goût-là. Et à l'intérieur de ce dragon, des choses à découvrir. Une tête de cheval, ici. Une voiture. Une voiture, un oiseau bleu à la pâte rouge. Une fleur avec sa tige. Et donc cette tortue qui supporte la sculpture et elle-même sculptée dans le bois. Voilà la première sculpture de Saïd. Et une deuxième. Une deuxième. Sur un fond bleu ciel. Avec un bateau porte-conteneurs qui est ici. Un arbre. Quelque chose qui sort de ce bateau. Peut-être la fumée. Et puis quelque chose qui pourrait porter un portique décoré d'un énorme, gigantesque œil. Sous le bateau, on a un chat. Un chat en orange strié de bleu. Et un serpent qui se meut. On a aussi un petit tétard ou quelque chose de ce goût-là. Et donc un pourtour, un cadre bleu qui est la couleur du recto. Où là on a un énorme dinosaure qui occupe la totalité de ce centre. C'est des sculptures qui font quelque chose comme 1,10 m, 1,20 m de diamètre. Et là on a vraiment un dinosaure dont on voit la tête sur la gauche. Une patte avant, une tête avec une langue et des dents vraiment pas sympathiques du tout. Une crête. Et la queue avec une patte en bas. Et comme d'habitude, des tas de choses à découvrir. On peut voir ici l'œil du dragon. Une tête de cheval. Une autre tête ici. Encore quelque chose qui pourrait ressembler à une tête de cheval. Tout à fait. Et là, ce qui porte cette sculpture, c'est un gigantesque pied bleu. Au passage, on peut admirer l'architecture du Riad, dans lequel est le centre d'art, avec en toile de fond la superbe fresque des Saouira, réalisée par Britta Reinhart. Un tableau exceptionnel, un diptyque, qui s'intitule « Et ça, où il y aura entre nostalgie et désir ». Une toile en acrylique, avec des collages, autant de tubes de colle et de morceaux de plastique, qui sont les résidus des jeunes drogués, les bas-fonds de la société. Et autre collage, des barques faites à partir de pages d'annuaire téléphoniques, dont Britta dit que ça définit de manière aléatoire, mais nominale, les migrants qui vont embarquer sur ces bateaux pour tenter de rejoindre l'Europe, même si personne ne part des Saouira pour essayer de rejoindre l'Europe. Ce tableau est la vue de la Médina des Saouira, vue de la mer. Après avoir vu au rez-de-chaussée, dans le patio, les deux sculptures, nous voici au premier étage, dans une des salles, face au tableau sculpture. Celle-ci est ambivalente, deux têtes qui ont deux côtés, chacune, et une multitude de détails dans ce tableau sculpture, tout droit sorti de l'imagination de Saïd, qui est sur fond blanc. Ici, on voit cette tête d'homme, mais on peut voir de l'autre côté et une autre tête avec la tâche bleue. Et là, cette double tête animalière, donc un personnage dual et mi-homme, mi-animal, avec beaucoup de détails. On voit une main ici. On voit en bleu ciel une espèce de poisson, la bouche grande ouverte. L'œil de l'animal est absolument magnifiquement dessiné, ainsi que celle de l'homme. Deuxième tableau sculpture, qui semble réalisée pour être un personnage de BD, avec des reliefs que l'on voit ici. C'est un tableau sculpture bicolore, blanc et noir, comme de temps en temps Saïd peint de la couleur en fée. Un bec qui semble être un bec de dauphin. Un œil, une multitude de visages. Ici, un espèce de chat, là. Un visage allongé. Un oiseau style pingouin ébouriffé. Des silhouettes. Des silhouettes comme celle-ci, à côté de cette tête allongée. Une tête de mammifère. Et on devine, là, une jambe élégamment chaussée. On voit les reliefs de ce tableau sculpture. Ainsi que ceux de la première. Une tête encore, mi-crapaud, mi-serpent. Une tête de chien-cheval. Un personnage juste au-dessus de la chaussure, l'élégante chaussure. C'est vraiment du très, très beau travail. Extrêmement imaginatif, créatif. Pour moi, dès que je l'ai vu, c'est un personnage de BD. Troisième et dernière sculpture. Une femme, une femme à Crète. Une espèce de femme kangourou à Crète. Très, très étonnant. Sur un fond marron. Avec des couleurs qui rehaussent. De part et d'autre, de la bouche, des petits animaux. Un oeil en relief. Encore un oeil. On vous devine le bras, la main. Une tête de cheval blanche que l'on peut voir de différents côtés avec l'encolure qui reprend le bas du bras. Une autre tête de cheval en sens inverse. C'est les travaux de 2018 déjà. Le temps passe très vite. Une tête rouge. Magnifique. Très belle sculpture, tableau sculpture, comme dit Saïd. Et on finit par un coup d'œil au patio dans lequel on revoit les deux sculptures avec ce dessin aux couleurs magnifiques. Les arches du rez-de-chaussée, les colonnes du premier étage et des fenêtres.